Je vous présente mon ouvrage, mon nouvel ouvrage, L'absente de Noël, qui est un roman inspiré de faits assez réels, qui en fait est un grand voyage dans mon pays natal, qui est le Sénégal, et toujours avec mes thèmes phares sur la recomposition familiale, les secrets de famille, les liens qui nous lient, qui nous délient. Écoutez, les faits réels, j'ai des enfants d'une famille recomposée, donc en fait, on ne sait jamais quand on commence à écrire un roman, ce qui vient. Et il se trouve que ma première fille est née dans des conditions un tout petit peu inhabituelles. Et voilà, donc j'ai commencé ce roman avec cette disparition de cette jeune fille, Sophie, que toute cette famille est obligée de s'entendre et faire un premier pas l'un vers l'autre pour aller la chercher. Moi, je dirais que le personnage principal, c'est quand même la famille et c'est l'Afrique. Sophie, on ne la voit jamais. En fait, on la voit très peu, en fait. Elle part et en fait, c'est un peu, on court toujours derrière une ombre. Et c'est en fait, dans l'absence, en fait, on pense qu'on ne se rend pas compte de l'importance de la présence de Sophie dans la famille. Et c'est une fois qu'elle disparaît que les personnes sont confrontées à ce vide, à ce vide immense. Et donc voilà, et puis le livre est construit comme un suspense parce qu'il y a toute cette recherche de Sophie au Sénégal. Il y a cette famille qui se retrouve confrontée à une autre culture, comment est composée la famille. Il y a aussi en toile de fond la recomposition de France-Afrique. Voilà, moi, je suis métisse, de père sénégalais, de mère bretonne, de mère catholique, de père musulman, de grand-père coureur de jupons, de grand-père polygame. Et donc du coup, comment ces choses... Voilà, je suis née cinq ans après l'indépendance. Mon père est né sous l'administration coloniale. Est-ce qu'on a réussi, c'est des questions, est-ce qu'on a réussi notre composition familiale France-Afrique ? Donc voilà, c'est tout ça le livre.